Dans les années 70, les recherches au laboratoire sont essentiellement dédiées à l'étude du noyau de l'atome autour d'un cyclotron. Mais une équipe s'oriente vers des thèmes de physique des particules élémentaires avec les premières expériences oscillation neutrinaux, à l'ILL, puis au budget. Les physiciens nucléaires souhaitent disposer de projectiles plus lourds et plus énergétiques. Un deuxième cyclotron, le post-accélérateur, est construit par le laboratoire et l'ensemble SARA démarre en 1983. Dans les années 80-90, les expériences de physique des particules au CERN s'intensifient au sein de grandes collaborations internationales WA89, Delphi et enfin Atlas. A la fin des années 90, trois nouveaux axes de recherche émergent. Depuis, ces grands axes perdurent, s'enrichissant de très grandes expériences comme OG ou ALICE. Au cours de cette évolution, l'ISN devient le LPSC le 1er janvier 2003. Motivé par des réalisations scientifiques et techniques toujours plus pointues, chercheurs et ingénieurs repoussent les limites du savoir. L'origine de la création du laboratoire est liée au contexte scientifique grenoblois. Le CENG, avec son directeur Louis Neel à l'époque, était en train de se développer. En liaison avec l'université et l'Institut Polytechnique, il souhaitait qu'il y ait une formation en génie atomique pour faire des ingénieurs qui puissent travailler sur toute la partie nucléaire au CENG. Donc, il a été décidé de créer une section de génie atomique qui a démarré en 1955. Et à partir du moment où il y avait un enseignement de génie atomique, la physique nucléaire était une nécessité absolue. L'arrivée de M. Yokoz a eu essentiellement un effet rassembleur. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des choses qui existaient, physique nucléaire existait, chimie nucléaire existait, mais on ne collaborait pas. Et l'arrivée de M. Yokoz avec des théoriciens a fait que ces entités différentes ont fusionné pour donner l'ISN. A Grenoble, les possibilités d'accélérer des particules étaient extrêmement réduites. On disposait à l'époque simplement d'un accélérateur de 600 kV, c'est-à-dire très faible, qui marchait un peu comme il pouvait, et qui atteignait rarement ce genre de valeur. Ça ne nous a pas découragés du tout. Au contraire, c'était un stimulant, parce qu'on arrivait dans quelque chose de tout neuf, on voulait que ça marche. À partir du moment où il y a eu cette entité qui s'est constituée, qui a été l'ISN, il est certain que c'était devenu un laboratoire plus important, d'où il fallait le cyclotron, qui a été acheté et utilisé, d'où il fallait perfectionner ce cyclotron en l'équipant de source à ions lourds, parce qu'au départ, il n'accélérait que des ions hydrogènes, et d'où la perspective de mettre derrière ce qu'on a appelé un post-accélérateur, c'est-à-dire SARA, qui donnait des énergies plus importantes. Voilà, le développement a été celui-là. On s'est dit, on a le premier cyclotron, on va faire le deuxième. On nous a conseillé de nous allier avec l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon, ce qu'on a fait. Le budget était tellement serré qu'on s'est dit, on va regarder comment on peut faire vraiment. Là, on s'est aperçu que la plupart du temps, les laboratoires commandaient ça à l'industrie, et que finalement, en regardant les choses, ce n'était pas si compliqué de le faire soi-même, ou pratiquement soi-même. On n'a pas été chercher une minerie de fer dans les aimants. Mais sur ce projet SARA, il y avait à peu près 50 ingénieurs et techniciens qui travaillaient à plein temps, et ceci a duré 4 à 5 ans. L'expérience SARA, c'est quelque chose qui a eu un effet important sur la prise de conscience qu'on pouvait faire des choses compliquées, que si on ne savait pas faire, on savait apprendre vite. Ça a permis à l'ISN d'être un acteur important dans des grandes collaborations internationales. Après avoir construit SARA, on a commencé à regarder les réacteurs nucléaires pour voir si on ne pouvait pas améliorer leur sûreté et changer un peu le principe du fonctionnement. Et ça, c'est un programme qu'on a mené avec Carlo Rubia, la preuve Nobel, qui lui aussi est un reconverti de la physique de très haute énergie. Moi, je me suis trouvé extrêmement bien à Grenoble. On a su, pour ce qui est des physiciens, allier une sorte de grande liberté de choix sur les thèmes de recherche, et en même temps, exister vraiment dans une collaboration internationale. Je ne pouvais pas imaginer que ça serait aussi bien. Qu'est-ce que j'ai été heureux à l'ISN ? C'est un laboratoire formidable. C'est un laboratoire formidable, et je dirais, je ne sais pas s'il y en a deux comme ça, mais en tout cas, il en existe au moins un. L'origine de la création d'AMS, c'est la recherche d'antimatières dans l'espace, des indications sur la matière noire dans l'esprit d'antiprotons, d'anti-électrons. C'est parti d'une rencontre avec Samuel Ting, qui est une légende en physique des particules, qui est prix Nobel de physique, et qui a proposé au directeur de l'ANSI et moi, qui était directeur à l'époque, de l'aider, c'est comme ça qu'il a présenté les choses, à construire un détecteur de physique des particules, qui voulait mettre sur la future station orbitale. Il n'existait pas encore, il s'appelait Alpha à l'époque. Il savait ce qu'on savait faire, et qu'on avait des chances de réussir. La difficulté d'AMS, ce n'était pas pour nous de faire un détecteur Cherenkov, mais c'est résoudre les problèmes liés au spatial et aux vibrations énormes que le détecteur allait le subir. À un moment, il faut que le détecteur encaisse le choc, et qu'il ne soit pas des débris qu'on satélise. Jusqu'au dernier moment, jusqu'au lancement, si je veux être honnête, on était plus que stressé. Une partie des équipes étaient à Houston, et c'est eux qui allaient savoir tout de suite si le détecteur marchait ou il ne marchait pas. Mais on avait attendu le coup de téléphone qui venait de Houston. Et là, c'était Houston, on n'a pas de problème, c'est pour ça que... La réussite d'AMS a permis de montrer qu'on était capable de beaucoup de choses, d'apprendre, qu'on était capable de respecter des délais ultra-courts, dans des domaines où on n'avait pas d'expérience. Je dirais que ça nous a permis, par la suite, de nous lancer dans d'autres aventures de ce type. Et nous avons maintenant la confirmation de la capture complète de l'alpha magnétique spectrometer. Elle a fait son chemin à son final home, à l'institution internationale. Le nom d'Institut des sciences nucléaires, fin 2002, ne correspondait plus du tout, je dirais, à ce qui se passait à l'intérieur. Il y avait encore un peu de nucléaire, mais le gros était quand même physique des particules, astroparticules. Et je pensais que c'était une bonne chose de le changer. J'ai désigné une commission de jeunes, puisque c'est eux qui allaient ensuite assurer le futur de ce laboratoire. Ils sont sortis avec un nom qui résumait assez bien nos activités, qui était un laboratoire de physique subatomique et de cosmologie. Donc au début des années 80, j'ai rejoint l'équipe de Bernard Vignon, qui travaillait sur les oscillations de neutrinos à l'ILL. Et Bernard Vignon fut l'un des grands directeurs de notre laboratoire, et en particulier a impulsé le développement de la physique des particules. Bernard Vignon a vite compris qu'il était bien difficile de faire de la physique des hautes énergies sans rentrer dans des collaborations internationales de grande dimension au CERN. Il a démarré une activité dans l'expérience d'Elphi auprès du LEP, le collisionneur électron-positron, qui a démarré en 1989. Je découvre les vertus et les beautés des calorimètres. Et suite à cela, je rejoins le projet LHC, où on construit des calorimètres, effectivement, destinés à découvrir le boson du Higgs. Le calorimètre, dans une expérience physique des hautes énergies, c'est central. Sans calorimètre, on ne fait rien. À partir du début des années 90, je vais essayer de motiver des gens à me rejoindre dans le laboratoire. Et on va commencer à travailler sur la conception, la prototypie, le test d'appareils destinés à montrer qu'on peut faire ces calorimètres pour le LHC. La science expérimentale a besoin de construire des appareils. Pour construire un appareil, il nous faut une petite entreprise. Et dans une entreprise, chacun a sa place. Et toute intelligence est la bienvenue. C'est ce qui fait notre force. On doit posséder une chaîne complète de techniciens, d'ingénieurs, de scientifiques, d'administratifs, tous très intelligents, tous très motivés. Sans quoi, c'est bien difficile d'arriver à nos fins. La physique des particules, c'est ça pour moi. C'est le pointillisme. Chacun des points est pratiquement sans valeur. Par contre, quand vous vous écartez, que vous regardez l'ensemble de ces milliers de points, ça devient une superbe toile. Nous vivons une véritable révolution scientifique. Parce qu'aujourd'hui, enfin, on a la convergence de cette physique des particules qui concerne les éléments, vraiment, de la matière, qui nous permet de répondre à des questions qui concernent l'univers et son évolution. C'est-à-dire qu'enfin, on fait le lien entre la physique de l'infiniment petit et le monde de l'infiniment grand. Malgré les découvertes extraordinaires que nous avons effectuées ces dernières années, donc le boson de Higgs en physique des particules, les ondes gravitationnelles en astrophysique et en cosmologie, donc malgré cette vision convergente que l'on commence à se former et qui nous permet d'expliquer l'univers et son évolution, en fait, un très grand nombre de questions restent posées. L'intérêt, c'est que plus on en apprend et plus on apprend sur notre ignorance. Donc maintenant, on a un certain nombre d'énigmes auxquelles il faut répondre. C'est d'une part la matière noire, c'est l'énergie noire, c'est la structuration de la matière, c'est le pourquoi de la matière plutôt que de l'antimatière. C'est un nombre de questions qui sont au cœur des activités du laboratoire. Le laboratoire n'est pas qu'impliqué dans ses recherches fondamentales, mais aussi dans les recherches appliquées qui ont un impact majeur sur les enjeux sociétaux. Les deux enjeux principaux, c'est d'une part la transition énergétique, avec des études sur les réacteurs du futur, réacteurs de quatrième génération, mais aussi le développement de thérapies innovantes dédiées au traitement des cancers. Ce qui me guide au quotidien, c'est de pouvoir donner un sens aux choses. Et je suis persuadé que cette volonté de savoir, cette volonté de connaître, elle est partagée par la plupart des personnels du laboratoire. Ça donne une cohésion unique à notre travail. Bien sûr qu'on parle de collaboration mondiale, mais en même temps, la science, elle se fait au quotidien avec les personnels immédiatement alentours. Et cette démarche, on la partage tous plus ou moins, plus ou moins consciemment. Mais elle est là, c'est ça qui nous anime en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...